Et yo les petits potes c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche, aujourd'hui nous sommes sur WoW et nous nous retrouvons pour une vidéo, j'allais dire une vidéo PVP alors que non, même pas, vous allez comprendre pourquoi. Depuis le patch 8.1.5, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, deux BG ont subi une espèce de lifting, ont été refaits graphiquement pour coller avec les graphismes d'aujourd'hui. Il s'agit de deux des trois BG de Vanilla, Arati d'un côté et Warsong de l'autre, Alterac lui n'a pas bénéficié de ses graphismes améliorés. Et donc évidemment j'avais envie de vous faire une vidéo sur Arati pour qu'on voit un petit peu la gueule que ça a et une vidéo aussi sur le goulet qui devra arriver un peu plus tard. Mais là ce qui est génial c'est qu'il y avait aussi un BG cool contre l'IA qui était prévu pour je ne sais quand. Et là, hop, ce matin qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert le panel PVP et j'ai vu choc contre l'IA et en plus de ça, Arati, une pierre, deux coups. Ça va nous permettre sur cette vidéo de voir un petit peu ce que va donner le nouveau Arati que vous pouvez voir devant vos yeux ébahis. Ainsi que de tester un petit peu l'IA, voir si elle est comme les îles inexplorées, mode normal, héroïque, mythique, on ne sait pas. On va tester ça ensemble. Donc vous voyez déjà la base, ça fourmille de détails, c'est génial. C'est génial. Moi j'adore. Je vais vous dire un truc qui est simple. Donc on va visiter, on va discuter et on va essayer de se tâter un petit peu à l'IA. Là pour l'instant je pense qu'au début il faut aller à la forge donc on ne peut pas trop visiter. Mais là regardez la ferme un petit peu ce que ça donne. Les nouveaux bâtiments qui vont bien, le moulin, etc. Les champs. Ah c'est génial. C'est beau, ça a de la gueule. Regardez même le petit pont qui a changé. En fait si vous voulez, vous le savez, la zone d'Arati a été entièrement refaite parce que le donjon de Stromgarde, parce que le front de guerre en Arati. Et donc c'est exactement les mêmes graphismes qui ont été... Oh non ils vont. Oh là là, ils sont un petit peu trop là. C'est les mêmes graphismes qui ont été mis ici, voilà, dans cet Arati là. Ce qui me semble bien tout à fait logique évidemment. Et donc comme on peut le constater, ouais, 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 c'est graphisme BFA. Ni plus ni moins. On est complètement sur des graphismes de BFA. Et ça, ça fait du bien. Je rappelle quand même que ce BG, il est là depuis 2005. C'était patch 1.5. Ça devait être peut-être vers, je ne sais pas, mois de mai 2005 je dirais. Ouais, ouais, ouais. Je dirais à peu près mai 2005. Donc il avait vraiment besoin d'un petit coup de lifting. S'il pouvait faire ça aussi pour Alterac. Parce qu'après, ouais, ceux de BC. Bon, écoutez, je pense qu'ils vont le faire petit à petit. Qu'ils vont changer les BG. Peut-être ceux de BC après. On verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et là, on est à la forge donc. On vient de gagner contre l'IA. On va y revenir sur l'IA. Donc là, on est à la forge. On visite et on constate que, ouais, moi j'adore. Enfin, je suis juste fan. Je ne sais pas quoi vous dire de plus en fait. Je suis juste fan de ce que je vois là. Je vais vous dire un truc. BFA est une extension controversée. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits de l'extension, etc. Personnellement, même si, voilà, je peux aussi être objectif. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Je vous ai dit que BFA, tout n'était pas parfait. Et qu'il y avait des choses à revoir. Ça, c'est une évidence. Maintenant, je suis vraiment fan de WoW. Et malgré tout, je continue à jouer à BFA quotidiennement. Parce que j'adore ça. Mais, voilà, BFA, on peut dire beaucoup de choses. Par contre, s'il y a un domaine sur lequel on ne peut pas dire grand-chose à Blizzard. C'est sur le domaine artistique. Parce que même si le jeu est techniquement dépassé, et ce, depuis très longtemps. Puisque le moteur, je rappelle, il date du début des années 2000. Il a été construit pour justement développer WoWania qui est sorti en 2004. Donc, le moteur en lui-même, il a quasiment 20 ans. C'est incroyable. Alors, techniquement, c'est un petit peu à la rue, ok. Mais ils arrivent tellement à compenser grâce à leurs artistes. Qui font vraiment du boulot absolument fabuleux. Et ça, vraiment, je tiens absolument à le souligner. Parce que c'est fou à chaque fois. C'est comme les zones de BFA. Les zones de BFA, elles sont techniquement dépassées. Mais artistiquement, elles arrachent la gueule. C'est trop beau, ce jeu a une patte qui fait qu'il arrive à vieillir beaucoup mieux que les autres. Par exemple, en parallèle de WoW, je joue pas mal à Tezo. The Elder Scrolls Online, que j'aime bien aussi. Enfin, pas mal. J'y joue un petit peu. J'aime bien Tezo. Eh bien, c'est quoi à dire ? Mais Tezo est sorti en 2014. Eh bien, moi, visuellement. Je ne dis pas techniquement ou artistiquement ou ce que vous voulez. Je dis visuellement juste quand je me poste devant le jeu. Eh bien, je trouve WoW plus agréable que cette espèce de graphisme de Tezo un petit peu réaliste. En même temps, c'était sur le moteur d'Oblivion et même pas Skyrim. Donc, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple. Mais en tout cas, ouais. Même si techniquement, c'est à la rue. Moi, je suis complètement sur le cul de ce qu'ils arrivent à faire avec ce moteur-là. Donc, vous voyez, regardez la Siri. Super belle. Oh là là. On va regarder un petit peu ce qui se passe à la mine. Et puis, on va finir. Tiens, regardez les potes là. Ils ont besoin de moi quand même. C'est bien beau de faire le touriste. Mais il va falloir se taper un petit peu. On va aller à la mine. Puis après, on va aller à l'écurie. Et après, on va jouer sérieux. Donc là, comme vous le constatez, les scores aussi, ça a changé. Regardez. Horde Alliance, les barres qui montent. C'est très stylé. Et ça nous dit juste en dessous ce que la faction a capturé. Donc, évidemment, la Horde, on a les 4 points. Et l'Alliance n'a que l'écurie. Pardon. Donc, au final... Oh putain, waouh, waouh, waouh. Moi, ça me parle. Ça me plaît, ça me plaît. Et en plus, les graphismes ne sont pas à fond. Parce que... Regardez le petit pont aussi. Trop, trop cool. Les graphismes ne sont pas à fond. Parce que depuis le patch 8.1.5, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'optimisation. Mais avant, j'arrivais à enregistrer sans problème des vidéos sur waouh. Graphisme à fond, 60 fps. Aujourd'hui, quand je mets le 60 fps, ça rame dans tous les sens. C'est dégueulasse. Donc, j'ai été obligé de baisser à 30. Enfin, ça fait un peu chier. J'ai baissé un petit peu les graphismes aussi. Mais en tout cas, voilà. Vous avez au moins l'idée des nouveaux modèles qui ont été utilisés. Regardez-moi. Le mec, il dort. Donc là, on a pas mal de mines abandonnées. Ils appellent ça une mine. Une mine. Et là, nous avons aussi une autre mine qui a été fermée. Celle-ci, normalement, on pouvait y aller. Donc, elle est fermée maintenant. Ok, ok. Très bien. Donc, voilà. On avait un petit peu ce que ça donnait artistiquement. On va tester vite fait du côté de l'alliance là-bas ce que ça donne. Et après, on va enfin pouvoir se tâter à l'IA. Alors, sachez que ceux qui farment les points de conquête, c'est une semaine géniale. Pour la simple et bonne raison que... Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ouais, il y a quelqu'un là. On va essayer de l'aider. Hop, sur le healer. Voilà, hop. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Oh, merde, il y a deux soigneurs. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est bon, il a été... Hop, voilà. On va essayer de faire ça. Je peux le kick ? Oui, je peux le kick. On attend de voir s'il va poser un heal. Ah, il a posé son fear quand même. Il n'est pas si débile. Il n'est pas si débile. C'est bien, ça. Par contre, je n'ai plus rien pour l'autre. Ouais, non, c'est insupportable. C'est insupportable parce que... Vous voyez ? Je vous parlais de l'IA tout à l'heure. En fait, l'IA, c'est simplement des mobs. C'est géré par l'ordinateur. C'est de l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est du bête et méchant. C'est-à-dire qu'il y a une barre de vie qui descend. Le mec, il va spammer la barre de vie. C'est-à-dire que si vous allez vers le bourrico, là, et que vous voulez le kick, ça ne marchera pas. Euh, ça marchera parfaitement, pardon. Pour la simple et bonne raison que... Oh, putain, ils ont réussi à me tuer, hein. Chapeau. En même temps, je ne sais pas où est parti le DH. Je vous disais, ça marchera parce que le mec, en fait, il va juste caster son heal. Il s'en fout. Il ne va pas essayer de fake heal pour que tu claques ton pommel dans le vent et puis qu'après, il mette son heal derrière. Non, ils ne vont pas faire des trucs comme ça. C'est du bête et méchant. Tout comme les DPS, hein. Vous allez vers un pack de 4. Eh bien, les 4, ils vont se retourner sur toi et ils vont t'éclater parce qu'évidemment, c'est des mobs et que ça fait quand même un peu mal. Donc, ouais, ça reste de l'IA basique. Je pense que dans les Illynexploré, je pense que c'est niveau héroïque. Moi, je dirais niveau héroïque des Illynexploré. Donc, autant vous dire qu'on va quand même les éclater très facilement parce que, je vous l'ai dit, c'est du bête et méchant. Ils ont décidé, par exemple, d'aller à la forge et tant qu'ils n'auront pas la forge, ils vont revenir s'empaler à la forge encore et encore. Regardez, regardez, ils viennent tous à... Voilà, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? Ils viennent tous à la forge, ni plus ni moins. Donc, ça a le mérite d'être clair, hein. C'est du bête et méchant, ça reste de l'IA. Mais ce qui est cool, en fait, c'est que ça va permettre aux gens qui n'aiment pas le PVP, eh bien, de s'y essayer un petit peu. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, ils n'aiment pas le PVP. Mais si tu leur dis, ouais, mais c'est l'IA, ah, ben d'un coup, ils vont se dire, allez, why not ? Donc, c'est l'occasion. Je vous le disais, ceux qui farment les points de conquête, c'est le meilleur moment, hein. Regardez, là, il y a la quête. Aujourd'hui, c'est 4 champs de bataille gagnés. Autant vous dire que là, les champs de bataille, on leur roule littéralement dessus, hein. 4 victoires, vous faites 4 chocs contre l'IA, c'est 4 victoires, hein. L'IA, c'est très, très, très facile à battre. Aucun problème là-dessus. Regardez, là, on a 4 points depuis le début et ça va pas changer. Là, on voit un petit peu ce que donne le pop de l'Alliance. C'est juste magnifique. Voilà, moi, ça me plaît. N'hésitez pas à me dire, hein, ce que vous en pensez. Encore une fois, je vous parle pas de l'aspect technique qui est dépassé, on est d'accord. Regardez, l'herbe et tout, l'étouffe. On voit bien que c'est pas non plus Battlefield V, le bordel. Mais artistiquement, je veux dire, il y a que moi qui suis sous le charme ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais perso, je suis bien content de ce petit lifting graphique. Là, ils sont beaucoup trop, je vais pas pouvoir prendre le point. Donc en fait, c'est ça. On va leur laisser les culs, je pense. On va leur laisser les culs et défendre les autres points parce que... Si j'y vais, là, les 4, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils vont me tomber dessus, ils vont me tuer en 2 secondes. Donc aucun intérêt. On va se mettre dans les points importants, c'est-à-dire ici. Si on a besoin d'aller à la forge, on y va. S'il y a besoin d'aller à la mine, on y va. Tiens, regardez la mine, visiblement, il y a quelqu'un là. Oh, 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 oh. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est fait tuer ? Est-ce que c'est un AFK ? On perd la mine, hein. Riley, griffe de glace. Alors, je me demande si c'est des noms... Non, je pense que Riley, je pense pas. Mais Blizzard, de temps en temps, aime bien mettre des noms de Youtubers, streamers. Par exemple, je sais pas, moi. Le Général, Badjira, Swifty, etc. Ils aiment bien rendre hommage comme ça aux gros influenceurs, on va dire. Donc je sais pas si Kalara, Kelara, c'est quelqu'un de connu ou absolument pas. Mais voilà. Toujours est-il que les mobs, ils ont leur petit nom. On se dirige doucement vers une victoire. Donc pour conclure, très, très, très beau. Artistiquement. Et puis, voilà. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. L'affichage des scores qui a été modifié. Holy shit. L'affichage des scores qui a été modifié au-dessus, comme on peut le constater. Non, pour l'instant, moi, c'est du tout bon. J'ai rien à dire. Ça fait plaisir. Le petit choc de la semaine contre l'IA, qui est très sympa aussi. Ça permet déjà de changer un petit peu. Ça permet de se faire plaisir à redécouvrir le nouveau BG. De faire la quête des 4 BG très facilement. Et de farmer des points de conquête très facilement. Voilà, voilà, en gros. Donc c'est tout bénef pour moi. Je suis bien content. Et sinon, est-ce qu'ils sont en train de tester quelque chose ? J'en ai aucune idée, pour être tout à fait franc. Est-ce qu'en faisant ça, ils sont en train de tester quelque chose ? Je ne sais pas. Pour l'avenir, je n'en ai pas la moindre idée. Mais tout ce que je sais, c'est que l'IA est correcte sans être incroyable. C'est-à-dire que voilà, hop, ils se tournent bien sur nous pour nous focus. Bon. Après, le seul problème, c'est qu'ils vont tous dans les mêmes points. Ce qui fait que si tu as les 4 autres, ce n'est pas non plus la folie. Mais sympa, sympa en tout cas de tester. On a découvert Arati, l'IA. Et on se retrouvera un petit peu plus tard pour voir un petit peu ce que donne le goulet des Warsongs. Voilà, voilà. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu qui aide beaucoup. Et sur ce, les amis, des bisous. Et à la prochaine. Bye, bye.